Non, simplement, ces amendements, ils proviennent de deux choses. D'une part, d'un rapport dont on a beaucoup parlé, le rapport Rimbaud-Houillon, qui est une commande du gouvernement, qui pose la question de l'irresponsabilité pénale et qui trouve, on peut être d'accord ou pas avec leur conclusion, en tout cas, ils apportent des éléments de simplification de la procédure, d'encadrement, de transparence. Et c'est ces propositions-là qui ont été faites dans ce rapport que nous vous proposons. La deuxième source de ces amendements, c'est un atelier législatif citoyen que j'ai organisé dans ma circonscription il y a dix jours de cela, avec un avocat pénaliste et un expert psychiatre, avec des citoyens, lesquels nous ont fait part. Au regard de situations gravissimes, effroyables, que nous avons pu connaître ici à Paris, mais aussi dans nos régions, leur attente de la justice. Et à ce propos, je voudrais quand même très rapidement, et je balayerai les amendements, je suppose que pas beaucoup d'entre eux vont retenir votre attention, mais vous dire que nous avons aussi une affaire effroyable dans ma circonscription. un monsieur Guérin, qui est un schizophrène paranoïde, qui tue ceux qu'il aime, qui a tué sa mère, qui a été déclaré responsable pénalement, et qui, deux ans après, je peux en parler, puisque l'affaire est devenue définitive hier. Le jugement est devenu définitif. Et qui, deux ans après, est libéré, et vient tuer son père et son grand-père, qui l'aime, et qui est bien sûr condamné à nouveau pour irresponsabilité pénale. On peut s'interroger sur une situation pareille, parce que la population est extrêmement émue, et que si elle considère, comme nous, qu'il ne faut pas juger les fous, elle a peur des fous. Et nous devons, me semble-t-il, dans un texte de loi, eh bien, apporter ces garanties qu'attendent les citoyens, parce que si on ne les apporte pas, eh bien, l'irresponsabilité pénale, à mon sens, eh bien, elle sera en danger. Et je peux vous dire que ces personnes-là, j'ai eu l'avocate qui a géré ce dossier, qui va vous écrire, d'ailleurs, monsieur le garde des Sceaux, dans le cadre des États généraux, je vais vivement conseiller de le faire, ces gens-là ne croient plus du tout à la justice. Ils ne peuvent plus y croire. Et la famille est très inquiète, sachant que, de toute façon, s'il ressort, parce qu'il ressortira, eh bien, on viendra les tuer. Et le souci, finalement, de cette famille, eh bien, c'est de disparaître. C'est de partir à l'étranger, de se marier, de changer de nom, pour essayer de se mettre à l'abri. Et je trouve que cette situation-là, elle est tout aussi effroyable, si on peut comparer, que celle qu'on a pu constater pour Olivier Mer, qui, moi, qui m'a beaucoup touchée, parce qu'il y avait quand même des signes précurseurs avant, qu'on n'a pas surlevé, et pour l'affaire Sarah Halimi, dont on a parlé, pour lequel il y a eu, effectivement, des manifestations, 20 000 personnes qui ont défilé. Pour Clément Guérin, il n'y a eu personne, parce que c'est un village de 1 500 âmes. Donc, on est dans un sujet qui me semble extrêmement important. Donc, les premiers amendements, je vais les laisser, et vous me direz ceux que vous considérez peut-être exploitables. Je ne vais pas les défendre les uns après les autres. Simplement vous dire que la majorité d'entre eux, ce sont des propositions du rapport Rimbourg-Houillon pour simplifier les procédures. Et dans la dernière partie, c'est une question qui me paraît extrêmement importante, parce qu'elle ressort, effectivement, de ce travail avec ses citoyens, c'est que la Chambre d'instruction décide de mesures de sûreté. Elle décide de mesures de sûreté, non pas en prenant la main des psychiatres, mais en écoutant les psychiatres, en appréciant leurs expertises et en décidant de mesures de sûreté. Ces mesures de sûreté, elles ont été très discutées en 2008. Et en réalité, tout le monde s'accorde à dire que ce sont de très bonnes mesures parce qu'elles permettent de garantir, en fait, et de rassurer la population et en particulier les victimes lorsque l'irresponsabilité pénale a été prononcée. Et parmi ces mesures de sûreté, il y a une sûreté de 10 ans ou de 20 ans, ce qu'avait effectivement cette personne. Mais cette mesure de sûreté, elle a été levée. Elle a été levée sur un coin de table dans un hôpital, parce que c'est comme ça que ça se passe, avec un avocat et un JLD et un expert. Et puis, parce qu'on n'avait pas l'expert, et c'est pour ça que j'ai un amendement en ce sens, parce qu'il n'y avait pas l'expert extérieur, l'expert psychiatre extérieur qui a pu prononcer dans le délai fixé par la loi produire son avis, eh bien, le JLD a été dans l'obligation de libérer cette personne. Donc, je pense que ces éléments-là sont des éléments extrêmement importants, et nous sommes, nous, législateurs, dans le devoir de prendre acte de ces insuffisances et de les régler. Et la proposition que nous faisons, que nous avons proposée dans le cadre de cet atelier, c'est que la chambre d'instruction qui prononce les mesures de sécurité, de sûreté, pardon, au regard d'un avis psychiatrique qu'elle doit apprécier, eh bien, cette même chambre d'instruction doit, nous semble-t-il, pour lever ces mesures de sûreté, eh bien, à nouveau se rassembler dans la collégialité et avec un collège d'experts qui s'exprime et qui se prononce. Et il ne s'agit pas de donner la main, comme vous l'avez laissé entendre, M. le ministre, au judiciaire, simplement que le judiciaire garde aussi la main en lien avec les experts psychiatres. Ce qui a été fait à un moment doit être défait de la même manière. Il nous semble que le parallélisme des formes est un argument juridique fort. Ça change beaucoup les choses. Le procureur que j'ai interrogé était tout à fait favorable à cela. Voilà, je pense que le JLD n'est pas en mesure. Il n'y a pas de solennité dans la décision. Ça se passe, j'ai participé à des audiences de cette nature, ça se passe dans une pièce de l'hôpital. Et il n'y a pas la solennité qui doit s'attacher, me semble-t-il, à la levée de mesures de sûreté qui ont été posées à un moment au regard d'une décision d'irresponsabilité pénale qui a été prise. Voilà, c'est tout. J'en reste à ce sujet, mais ça me paraît tout à fait important. Ce n'est peut-être pas l'objet de ce texte. Ça doit être, me semble-t-il, en tout cas, l'objet des États généraux. Parce qu'on ne peut pas... Et ça doit être aussi l'objet des assises sur la santé mentale qui doivent absolument inclure la question de la justice et de la santé. Comme on doit inclure la question de la justice et de la police qu'on n'a pas suffisamment fait, là, c'est la même chose. On doit absolument voir comment la coordination se fait entre la justice et la santé publique et la santé mentale. Je vous remercie. de la justice